salut oui je suis là les 73 51 toi achit trois coups ça va ça ça va je suis en train de me faire mal aux neurones en ce moment alors là je suis ça qu'il ya pas longtemps il ya quelqu'un qui m'a donné un petit un petit serveur nas n as et je suis en train d'essayer de le truc il est branché et tout ça je suis en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne alors j'ai mis pas mal de de petits programmes drivers et trucs comme ça dedans là pour les pour les postes pour les radios et tout est comme ça je suis en train de faire un truc là pour pour le forum bon j'ai déjà ça via via un truc un one drive là sur internet et justement la personne qui m'a donné ce petit serveur il voudrait que je fasse la même chose mais depuis depuis le cuir à alors je suis en train d'essayer de comprendre comment comment faire comment ça fonctionne parce qu'alors là l'informatique c'est du chinois avec que je te comprends c'est vrai que là c'est franchement tordu un protocole machin protocole bidule protocole truc machin truc c'est du chinois c'est du chinois c'est du chinois ça fait quoi ça fait peut-être deux mois que on voit je crois avec deux mois que je l'ai ouais autour de ça autant de temps que j'ai que je me triture les neurones pour arriver à comprendre comment comment faire comment me débatouiller ça et toi de ton côté là comment tu as ouais bon d'accord je vois que tu avais un petit peu de mal à m'entendre apparemment ok là j'ai de favoriser un petit peu la propagne achi trois coups ouais je disais toi de ton côté comment tu as ah oui je suis en repos aujourd'hui marque hier aussi un maintien je sais pas si tu as vu le non t'attends tu n'as pas dû avoir le temps je sais plus ce que tu m'as dit si ben la vidéo la vidéo d'hier tu l'as vu ah oui tu l'as vu ce matin c'est ça non oui voilà oui attend j'ai le volume qui est un petit peu fort c'est ça avant de rire quand j'ai vu ça je me bien dès le matin ben je sais bien ce que c'est 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 foutu correcteur d'orthographe à la noix moi c'est pareil ça m'arrive aussi c'est écrit quelque chose tu fais pas forcément gaffe ou tu penses avoir bien relu arrivé là il ya autre chose à la place ou alors comme il m'arrive de temps en temps il manque des mots quand je repasse derrière que je vois ça lui mais qu'est ce que j'ai écrit là oui non mais tout à fait alors là j'ai simplement rigolé moi de mon côté c'est clair j'ai bien aimé le coup tu as autrement putain oui tu as eu le temps de la voir quand même la vidéo parce que elle est longue et j'ai pas réussi à faire plus court parce que je crois que elle doit faire une heure dix un truc comme ça je crois pas bon de toute façon peu importe le le principal il est surtout là là quand j'arrive là sur sur la rocade que je prends le micro que je demande ce qui se passe et là de suite j'ai été surpris je m'attendais pas avoir une réponse comme ça là aussi rapide mais dans la seconde tissu putain la mâche et puis après c'est parti crescendo j'ai pas compris là ouais c'est ça ouais j'ai l'impression que tu as un mouchoir là devant la bouche c'est pour ça ah t'as peut-être le masque devant la bouche on sait jamais au cas où les microbes passeraient par le micro oh putain va falloir que je fasse le coup là de mettre ça moi sur le poste ouais ouais après c'est parti crescendo et tout ça c'est putain j'ai été surpris c'est comme quoi alors que la veille ou l'avant veille je sais plus j'avais eu que qu'une seule station c'est tout c'est comme quoi les gens se suivent et se ressemblent pas ok maintenant justement là je suis en train de faire une petite vidéo donc tu pourras voir tu auras le retour comme ça sur la vidéo là sur ce que ça donne parce que c'est vrai que faire des reports de modules et tout ça ok c'est bien c'est super mais là si je te fais un report tu auras ma propre appréciation toi ça va pas te parler beaucoup que là la vidéo là que j'ai démarré là dès que je t'ai entendu m'appeler oh putain j'ai sauté dessus et tout ça tac allez en avant roule et donc là tu pourras vraiment voir de ton côté ce que ça donne l'écho il est génial il faut il n'en faut pas plus il est il est comme il faut le micro ok j'ai compris c'est ces micros qu'on qu'on la barrette là sur le dessus là qui donc obligé de manger un petit peu le micro pour passer dedans d'accord ok c'est un micro qui a l'air d'avoir une modulation assez grave si je me trompe pas j'ai l'impression et ce qui fait que du coup ça te fait ça te fait une radio un peu sourde alors tiens justement à propos de ça tu as vu hier j'ai eu le barracuda 56 ben lui là il a un micro un micro américain même genre qui lui tape plutôt dans les aigus et vu la voix qu'il a une voix un petit peu sourde grave eh bien ça lui fait une modulation extra ouais ok là il manque des aigus là ok là il manque des aigus là data modulation pardon data modulation ok d'accord et là tu fais le feignant là pour le coup parce que un micro quatre broches et c'est facile à brocher quand même si on parle de ça justement je vois beaucoup qui parle de couleurs et tous deux fils mais les mecs qui font je dis pas qu'ils ont tort mais il faut un peu fausse route parce que d'un cordon à l'autre les couleurs sont pas les mêmes et voilà mais bon tiens c'est assez c'est franchement facile à faire bon la tresse tu sais que c'est la basse qui sert en même temps de commun avec tous les autres tous les autres fils le fil qui passe à l'intérieur de la tresse et baisse le fil de la pastille du micro et pour ceux qui restent et bien il suffit de faire contact avec la tresse et puis on va de suite s'il n'y a pas de réaction c'est que c'est que c'est celui là pour le rx le site ou avec le poste passe en émission bon bah ok c'est bu quoi en gros bien souvent t'as que trois fils à brancher c'est c'est vrai qu'il ya eu une époque où le rx était sur pas mal de pas c'était obligatoire t'enlever le fil du rx ça n'avait plus de son mais bon depuis ça ça a pas mal changé et tiens par exemple si on prend le cas du 6900 oui je crois que c'est lui le 7900 aussi me semble je sais plus le rx et bien justement il faut surtout pas le brancher ou parce que pour le coup le poste de fait de fait des trucs bizarres la taque que tu as je recommence et tu as que trois fils à brancher sur le coup c'est exactement ça et c'est pour ça je suis bien embêté dans le push sur le lincoln 2 pour pour mettre un micro préampli du coup je me retrouve à chaque fois sur le canal d'à côté quoi alors les aistatiques sur y va euh c'est jamais euh j'ai le plan de plus démarqué et qui fonctionnait avec le roi des îles et y avait pas de soucis de monter et descendre le canot avec par contre euh là j'avais essayé de brancher ma chambre d'écor sur le 32 premium et dès que j'ai allumé la chambre d'écho ça tombe ah oui d'accord mais sur pas mal de postes tu as déjà l'écho d'incorporé pas celui que tu as là en ce moment ah oui oui il y a l'écho je dirais que c'est plus une chambre de vibration qui est dans la fin de l'ordre là je peux faire l'écho vraiment l'écho avec ok je suis en train de rechercher sur le forum le micro que je voulais mettre alors attends c'est quoi ça c'est c'est Eurusibi je suis dans le musée du forum alors Eurusibi alors j'étais j'étais ah oui voilà c'est je l'ai sous les yeux alors celui là que je voulais brancher là dans la voiture que je montre devant la caméra voilà qui est fixé devant le poste ok c'est un micro qui est bien sympa avec une grille sur les côtés et tout il fait penser un petit peu au micro cobra ou midland que je vois là je sais pas si t'as connu le pan PAN le pan DM437 et bien c'est la même chose c'est un micro par contre qui a un terrain à régler très bas parce que celui là il percute il marche avec une pile de je sais plus si c'est 6 volts ou un truc comme ça pile d'appareils photo quoi en gros c'est ça quoi et justement c'est celui là je voulais à tout prix de l'avoir dans le push vu l'allure qu'il a et tout ça vu comment il percute et c'est vrai que sur le Lincoln 2 bah ça l'a pas fait non ce qui fait que du coup du coup du coup dans le push je suis j'ai remis le micro d'origine et puis et puis voilà quoi c'est bon remarque vu comment on m'entend ça c'est le côté grande gueule ça achit trois coups disons que c'est vrai que j'ai tendance à parler assez fort devant le micro il suffit que je vois à chaque fois la réaction du y l pour avoir compris soit pour la fuite soit un ressort abouti du coup je n'ai pas vraiment besoin de micro préampli ainsi trois coups c'est une voie de portante ça va alors ça aura pas besoin de préamper un micro préampli parce qu'il faut que ça a une nouvelle génération de poste parce que ça sera prévisant c'est arrivé faut savoir qu'ils sont régulés au niveau de la modulation alors que tu choisis avec le micro d'origine ou le micro préampli il n'y aura pas une meilleure modulation je préférais les postes d'avant c'est c'était pas géré par de l'informatique mais par de de l'électronique pure et du coup je remarque qu'on est pas mal à faire à faire ces constats là la qualité était quand même meilleure avant que ce qu'on entend aujourd'hui quoi alors sur les vieux vieux poste même les vieilles radios en dehors de la civile même dessus c'est vrai que quand on écoute aujourd'hui il a commencé de numériser tout ce qui s'ensuit sans le son devient plat en fin de compte alors que sur les 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 vraiment les 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 vieux postes il ya il ya du relief dedans il ya il ya quelque chose d'autre il ya j'aurais presque envie de dire quelque chose de vivant dedans ainsi trois coups mais c'est c'est tout autre chose et c'est vrai que et même pour pour bidouiller comme ça mettre des micros préamplis et ainsi de suite dedans dessus c'est vrai qu'on sortait davantage la différence avant par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui et c'est vrai que là sur le coût t'as bien raison oui j'ai fait des tests j'ai fait des tests j'ai essayé le micro de la ville donc le CRT une certaine fin évidente et j'avais présenté un micro qui était un Pour la perspective un euro de 200 de 200hz qui a été répété quand même une modulation percutée en tête Mais voilà, par rapport à l'écran de la ville, alors il y aura une question dans l'autre côté, c'est tout de suite à l'heure, c'est tout de suite à l'heure, c'est tout de suite à l'heure, c'est tout de suite à l'heure. Je fais gaffe au début, mais là en discutant comme ça, c'est vrai que j'ai remarqué que les stations ne vaillent pas trop la différence en fin de compte, et quand j'ai des EM comme ça en fréquence, j'en ai qui me disent qu'ils sont avec leur micro préampli, ceux-ci, ceux-là, j'ai dit ouais, bon, effectivement, la différence ne saute pas vraiment aux yeux. J'écoute, mais elle s'approute pour qu'elle, si tu as un micro encore plus, elle te permet de parler un peu plus loin du micro, parce que là, j'ai un micro qui est quand même pas que le colère du micro. Mais oui, c'est un micro anti-bruit, Cota, donc celui-ci, tu dois le manger, c'est logique, ça, c'est le revers de la médaille, justement, avec ce genre de micro, si tu ne les manges pas, ben, 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 ça, ça passe pas, quoi. Et, c'est vrai que, pendant un temps, j'étais un petit peu tenté, justement, par ces micros-là, puis quand j'ai vu les performances de ces micros, je me suis, oh, non, 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 tout comme fait, non. C'est, euh, et du coup, ouais, j'en suis resté comme ça, soit au micro préampli, quand ça voulait bien le faire, ou au micro d'origine. Et c'est vrai que là, ça fait, euh, ben, c'est pas compliqué, à chaque fois que je branche un micro préampli, bon, je vais faire mes muscles comme ça pendant quelques temps, euh, pendant un court temps, on va dire, je remets le micro d'origine, et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu aucune station qui m'a dit qu'il voyait la différence. C'est, euh, non, si, quand je pousse un peu trop le micro, que ça sature un peu, ou alors que ça vient attraper, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, ça permet de parler plus loin, mais en parlant plus loin, en même temps, ça attrape le bruit de la ventilation, de l'alimentation, tu vois, des trucs comme ça. Et, euh, donc, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément mieux, euh, loin de là. Ah, j'ai pas dit que c'était dur, hein ! Ouais, parce que là, là, j'ai quoi, euh, alors, attends, que je mesure comme ça avec les doigts, j'ai le micro qui est allé à 15 cm de la bouche, donc, euh, tu vois, je le mange pas non plus, hein, et, euh, c'est, euh, si bien suffisant, je sais pas si t'entends des bruits derrière, quoique toi, dans le pouche, tu dois avoir des bruits de ton côté, j'imagine, mais bon, euh, je suis pas sûr que tu sentes quoi que ce soit derrière. Voilà, j'étais complètement perdu, là. Là, t'es parti, là, je sais pas où. Ok, euh, c'est du Radio 4, Santiago 5 de mon côté, d'accord, ok, ici, là, c'est remonté, là, ce coup-ci, là. Ah oui, puis c'est vrai que, coutra, par rapport à là où je suis, mais, euh, il y a la colline qui me, euh, j'ai toujours trouvé personne, hein, pour me dynamiter la colline, hein, c'est chiant, ça, hein, il y a plus personne de volontaire aujourd'hui, hein, hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih t'es sûr pourtant du côté de mon pont du côté de ribeirac de tous ces côtés là là tu as pas mais là tu as plein d'autres stations là qui sont qui sont tous les jours là dessus que j'entends quasiment pas ou à peine à peine à peine moi depuis le qr a tout pas parce que voilà justement je suis caché mais ils sont ils sont très actifs de ce côté là et c'est ton côté justement à l'eau houston nous avons perdu vous avez perdu la station bon ben là on dirait que ça passe plus oua t'es peut-être habite en train de passer au péage ah bah oui mais tu laches combien de monnaie toi au péage j'ai marqué à chaque fois sur les tirelire il ya un qrm pas possible ça a baissé là c'est qu'est ce qu'il ya un peu de qrm de mon côté ça va aujourd'hui c'est assez tranquille d'habitude ça tourne autour de 5 7 de qrm ah ben non c'est en bélu que j'ai davantage de qrm c'est vrai on aime comme ça ça filtre mieux là moi ici là sur le 7900 et ouais ça passe encore là j'arrive à mais on t'entend encore un peu eh ouais bref bah ouais 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 faut que en fait j'ai demandé de prendre un prix de 6 mois pour changer la peinture de la peinture de le chambre et comme ça je vais pouvoir en mettre le micro en étrange qui branche Ah, tu m'étonnes ! Ah oui, ça va le faire ! Ah tiens, hier, je suis allé voir, comme tu as dû le voir, je suis allé me balader chez Help Win PC, peut-être que lui, tu l'as commandé, tu m'as dit, la prise micro, parce que je ne sais pas, lui, il a peut-être ça aussi, je ne sais pas. Alors, ce que j'ai commandé, c'est la fibre, je suis allé voir au chambre d'écho, en fait, c'est la chambre d'écho, oui, ok, oui, pareil, j'en ai eu une chambre d'écho, là, de ranger, là, dans mes cartons, et putain, une fois, je l'avais testé, celui-là qui me l'a filé, il a dû faire une connerie dedans, je m'étais amusé à la tester, là, sur le, sur le yazu, là, que j'ai en dessous, là, je ne sais pas, pourtant, de mon côté, j'avais bien fait le brochage et tout, c'est un nickel, mais quand j'ai testé, oh putain, ça m'avait grillé la platine ah je sais plus comment ça s'appelle ça m'avait grillé une nappe n'importe quoi ça m'avait grillé justement une nappe juste derrière la façade oh bordel bon j'ai eu de la chance c'est pas aller plus loin mais le truc je te garantis que je l'ai viré vite fait j'ai eu raison c'est vrai que là puis c'est vrai que depuis j'ai jamais testé j'ai jamais recommencé ah puis de toute façon quand on n'y connait rien en électronique on se calme vite dans ces cas là c'est vrai que depuis j'ai pas refait de test je sais que quand je mets les écouteurs là dessus et tout j'entends dedans ça fonctionne il n'y a pas de problème mais à brancher sur un post là il y a un truc que j'ai pas compris ou régler le problème mais bon je m'en fous je m'en fous parce que de toute façon si je ferme une muse avec de l'écho j'ai des micros écho les postes sont pour la plupart équipés de chambres d'écho et puis voilà quoi par contre on est là en ce moment j'ai un léger effet d'écho derrière c'est juste juste pour comme dans la voiture pareil c'est juste pour relever un petit peu la modulation sans plus que ça fasse pas trop plat quoi voilà parce que c'est vrai que c'est comme dans mes vidéos il y en a qui entendent de l'écho mais c'est à partir du logiciel que je rajoute l'écho hachi trois coups ça fait ça fait un truc qui est moins plat quoi ouais de mon côté je t'entends encore du mien bon c'est un petit peu normal je suis en train je suis sur mon vélo en train de pédaler à fond ça donne plus de jus hachi on arrive à la fin là je suis en train je commence à avoir du mal du mal à te sortir bon le signal monte encore à 3,4 donc il y a du jus mais là je commence à avoir du mal à te sortir ok les 73 51 retournés c'est bien passé j'ai bien tendu l'oreille amuse toi bien et je m'occupe de la vidéo là tout à l'heure ou de la soirée parce que là je suis pris là sur ce truc sur ce serveur naze là que donc j'arrive pas à comprendre pourtant je veux y arriver je veux y arriver hachi trois coups les 73 aux tournées ben oui vu l'heure bon après-midi à toi à plus là tout est lâché ok bye bye blah blah j'me Sous-titrage FR ?